Lentement, celui qui ne lit pas avait dit le grand écrivain chilien Pablo Neruda. Que dire donc d'un fou amoureux des livres qui voit ses trésors inestimables prendre feu sous ses yeux et emporter avec eux tant d'histoires fictives et réelles ? Les bouquinistes de Bab de Kala à Marrakech ont malheureusement vécu dernièrement ces désagréables mésaventures. C'est des centaines de livres de leurs livres sans partie enfumée à cause d'un incendie. Et pour redonner le sourire justement à ces marchands orphelins de leurs meilleurs amis, et bien une admirable initiative a fleuri tout au milieu des cendres. Découvrons-la tout de suite avec Amin Al-Lam, Uthman Tazi et Lissali Al-Himdawi. Cette salle croule sous un grand nombre de livres collectés pour la bonne cause et des bouquinistes à Marrakech qui ont vu leurs bouquins brûlés sous leurs yeux dans un incendie. Le feu s'était déclaré le mois dernier dans cette kiosque vétuste à Bab de Kala. Derrière cette main tendue, le centre de développement de la région de Tensift, qui avait lancé un appel au don de livres sur les réseaux sociaux. S'en est suivi un généreux élan de solidarité. De nombreux livres ont été collectés. Cela a atténué les dommages subis. En plus, cette mobilisation a donné un nouveau souffle à notre activité, car le bouquiniste traverse en ces temps une période difficile. Au total, 4000 livres ont été offerts à ces gardiens du Temple du Savoir Livresque. Une belle initiative qui semble avoir redonné goût à la soif de lecture, mais aussi à une vieille coutume, celle du partage de bouquins. Avec cet incident, tous les intellectuels de la ville de Marrakech, des associations, ont porté secours à ces gens-là pour le livre, pour la promotion du livre, car malheureusement, dans ces temps, il y a peu de lecture, les jeunes ne lisent plus comment on était, nous. Donc c'était une occasion pour mobiliser toute la société intellectuelle de Marrakech pour venir en aide. Enfin, les bouquinistes se retrouvent dans leur élément, au beau milieu de leurs fidèles compagnons. Des livres qui dégagent cette belle odeur de papier que seuls les férues de lecture apprécient à sa juste valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada